hello tout le monde on est jeudi les 8h48 j'ai déposé les enfants à l'école et là on va ouvrir les calendriers de l'avant et puis après on va discuter un petit peu donc comme j'ai dit on est le 17 et le 17 pour le tuto c'est ou c'est un petit peu chouchou aussi nul alors encore un tout petit neuf ils n'ont pas gardé les mieux pour la fin allez ensuite je toc ça passe tellement vite mais ce mois de décembre j'ai l'impression qu'il a il a tracé quoi alors pour les chats des petits bouts de viande fléchée comme ça enfin de viande aussi pour yves rocher on va voir si c'est une grande case ou pas je me rappelle plus que j'ai dit hier up le 17 une case moyenne je vais pas regarder ce qui marque dessus parce qu'en général ils disent ce qu'il ya dedans sur la boîte à une crème pour les mains à mam à l'argan et à la rose alors ça ça va être pour mon mari j'ai voulu sortir j'ai appuyé trop fort bon bah je vais la tester la cruchette ça va mariner mon maquillage ouais ça sent bon ah j'aime bien l'odeur j'aime beaucoup beaucoup l'odeur c'est vrai qu'il rocher j'y pense pas pour les soins ma belle-mère adore mais moi j'y pense pas et et mes parents ont redécouvert ils m'ont dit que pour le corps il font des choses géniales et super bien noté sur yuka donc écoutez elle sent très très bon cette petite crème à l'argan et à la rose la rose est très subtil et est très poudré donc c'est hyper hyper agréable et l'argan dont un côté très chaud à la à l'odeur c'est vachement bien par contre elle est un peu grasse voyez j'aurais dû en mettre que sur l'extérieur mais comme j'en ai sorti une quantité pas possible je vais minerater les bras hop voilà donc très contente c'est cool je vais la faire essayer à mon mari on va voir ce qu'il en pense parce qu'on essaye de lui trouver une crème efficace mais pas pourri au niveau de la compo parce que j'en avais acheté donc je vous disais chez mixa ouais c'est ça mixa ils en font une qui est très efficace mais alors elle est notée pourrie sur yuka c'est l'une d'entre vous qui m'a averti et du coup on essaye de trouver une alternative maintenant et ça va être compliqué je pense qu'est ce que tu veux ma biche 17 17 il est oui mon amour tu me fais des bisous parce que tu as senti la crème faut savoir que naïa adore lécher la crème quand on en met 17 c'est là ça va être une vautive ça c'est un monstique bah ça veut bien dire ce que ça veut dire donc c'est un bâton de cannelle et ça sent la cannelle qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya pourquoi tu es parti en courant tout seul comme ça tu es un peu dingo à 1 et ensuite alors attendez hop je pousse ça là et ici le des pruneaux ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé des pruneaux je sais pas si je vais pas me faire un phare aux pruneaux ce week-end tiens parce que un phare retour aux pruneaux c'est vachement bon et et c'est vrai que bon ça aide au niveau du transit même si j'en ai pas vraiment besoin c'est vrai que c'est bien c'est anti fringale c'est faible en calories anti oxydant et ça facilite la digestion c'est c'est plein de fibres en fait c'est si vous êtes constipé clairement le pruneau c'est l'idéal ouais vous êtes très bien ça fait longtemps que j'en ai pas mangé mais j'aime ça donc ça me dérange pas et donc voilà pour aujourd'hui au niveau des calendriers de l'avant alors j'ai pas voulu vous parler beaucoup parce que finalement j'ai la batterie qui clignote je vais filmer une vidéo ce matin parce que j'ai reçu deux énormes colis de sites dont je vais vous parler alors soit demain soit après demain c'est à dire soit vendredi soit samedi et et je vais tourner la vidéo aujourd'hui comme ça j'ai le temps de la monter et monter mes vlogs et de faire tout ce que j'ai à faire parce que j'avoue c'est le rush c'est le rush et j'ai beaucoup de vidéos d'avance et j'ai beaucoup de vidéos à tourner j'ai peut-être accepté un petit peu trop de choses avec mes partenaires habituels plus des nouveaux partenaires et c'est vrai que là j'ai la tête dans l'eau là je j'ai du mal à gérer donc vous allez certainement avoir beaucoup de vidéos dans les jours à venir j'espère que ça vous plaira donc moi je vais aller tourner ma vidéo et puis je vous reprends juste après quand j'aurai une nouvelle batterie et comme ça je pourrai parler un petit peu avec vous je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce blog donc voilà j'ai terminé de tourner ma vidéo il est 10h30 j'ai fait les essayages je suis contente là je vais me poser devant moi en ordi pour pouvoir monter le vlog d'hier modifier quelques petites choses sur la vidéo qui sortira finalement demain donc sur le maquillage la marque de maquillage chinoise que je porte depuis trois jours sur les yeux que j'adore j'ai fait des super maquillage j'essaierai de vous insérer mon maquillage que j'ai mis sur insta hier je m'éclate avec ces palettes elles sont juste dingues et c'est surtout au niveau des paillettes que c'est un truc de ouf je sais pas si vous verrez là ça rend pas grand chose à la caméra à moins que me mettant devant ouais on voit quand même un petit peu mais en vrai je vous jure c'est un truc de ouf donc voilà donc je vais monter le vlog de d'hier faire mes petits modifs et puis et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce blog mon mari vient manger ce midi donc du coup il va falloir que je prépare un petit peu à manger aussi et voilà donc j'espère que je vais m'en sortir aujourd'hui je voulais commencer les papiers cadeaux mais j'ai un peu peur de pas avoir le temps donc on croise les doigts pour que je me dégage un peu de temps et je veux aussi faire une petite course pour ma maman qui m'a demandé un service donc je vais y arriver je vais y arriver il faut être positif donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce blog à tout à l'heure oh re tout le monde donc il est 18h30 et je n'ai encore pas vu ma journée passée là Milan est en train de faire des réglages parce qu'il voulait jouer avec son papa à virtual regatta sur pc et sur portable tu as eu le menu de noël ce midi tu as eu le menu de noël ce midi c'était quoi en fait on a l'entrée le plat le fromage et le dessert on a en entrée on a eu une sorte de de petit pain à brioche ouais avec du foie gras des toasts tiens toi tiens vlog elle m'a donné l'appareil parce que je vais sortir Suzette ah bon ensuite tu as eu quoi j'ai eu Milan regarde bien ce que tu fais mais au plus haut il faut que tu t'habitues si tu veux faire youtubeur et bonjour tout le monde en plat j'ai eu des pommes dauphine regarde l'objectif avec pas le retour écran arrête t'es en ternervant je sais plus quoi dire j'en ai marre j'ai la honte mais non t'as pas la honte alors donc du coup en entrée un toast avec du foie gras enfin du un pâté de foie on va dire ouais avec pommes dauphine avec une alors ça c'était l'entrée le foie gras ouais ensuite un plat voilà pommes dauphine avec cuisse ou une cuisse ensuite fromage fromage de brebis avec de la confiture de cerises et en dessert il y a eu un gâteau au chocolat et en fait tu m'as dit qu'il voulait que ce soit comme ça tous les jours j'ai jamais dit ça arrête c'est toi qui m'as dit ça elle a attend la mytho elle a dit elle a dit si on faisait ça tous les jours tu aurais dit oui là j'aurais dit oui mais j'avais pas dit ça d'accord et veuillez me pardonner très cher j'ai extrapolé et il y avait un petit truc surprise c'était une sorte de bonbon avec une petite boule avec des smarties et t'es enrouée une petite boule au chocolat et t'es enrouée pourquoi parce que j'ai gueulé parce que j'ai crié j'ai dégueulé j'ai crié à l'école et du coup il perce tous les soirs quand il est là à l'école il rentre et il n'a plus de voix donc voilà alors du coup je vais faire une recette de Amandine vous savez le blog que j'aime bien et là aujourd'hui j'ai envie de faire du riz avec alors comment elle appelle ça riz crème poireau champignon et bacon ça va être très très bien parce que j'ai des poireaux à écouler j'en ai trop donc du coup 200 g de riz pour 4 personnes 200 g de riz 1 oignon, 2 blancs de poireaux, 2 gros champignons de Paris donc 5 ou 6 petits champignons 100 g d'alumette de bacon 100 cl, 100 cl, ça fait pas beaucoup 10 cl de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à soupe, 2 moutardes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre donc en fait il faut cuire le riz normalement, il faut l'égoutter on peut déjà utiliser apparemment du riz qui est déjà cuit enfin des restes de riz déjà cuit mais là en l'occurrence elle fait cuire le riz pendant ce temps il faut émincer l'oignon couper les poireaux en fines rondelles émincer les champignons dans une sauteuse faire chauffer l'huile d'olive ajouter l'oignon, le faire cuire jusqu'à ce qu'il devienne translucide ajouter les allumettes de bacon laisser cuire 3-4 minutes ajouter les poireaux et les champignons, ça va les poivrer puis poursuivre l'acquisition en 15 minutes la préparation va bien réduire ajouter le riz puis la crème, la moutarde, mélanger et servir ça me va, ça a l'air très très simple donc c'est plutôt cool que vous dire là j'ai lancé l'importation de ma vidéo de demain qui sera le maquillage chinois que vous attendez avec impatience et avec lequel je me maquille depuis quelques jours et que j'adore du moins les palettes ça c'est sûr le reste du maquillage c'est vrai que j'ai un peu moins utilisé mais les palettes j'adore demain je vais faire le montage je vais essayer de commencer ce soir mais le montage d'une vidéo d'un site super bon plan dont vous me demandez beaucoup de nouvelles donc ça, ça sera pour samedi mais je ne sais pas à quelle heure j'ai publié ça donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle heure vous préférez que je publie la vidéo donc samedi, donc samedi matin samedi après-midi, samedi soir, je ne sais pas bon en général c'est ce que je disais le samedi après-midi dans ces périodes-là il n'y avait jamais personne devant Youtube parce que vous faites les courses de Noël ce qui me paraît assez logique donc donc voilà donc j'ai tout ça à faire encore je suis capote je prends des vitamines et j'ai l'impression que je suis encore capote donc vivement que cette période un petit peu intense passe bon alors je ne m'ennuie pas clairement mais c'est intense j'ai une tasse black panthère tu fais ton sport ? tu vas faire ton sport ? oui ou non ? d'accord vers quelle heure tu finis ? j'ai une tasse black panthère hein ? non c'est trop tard ? c'est ça ouais je suis pas cool bon ça je vous en parlerai je vous en parlerai dans la vidéo de samedi voilà c'est un petit teaser que Milan vous fait il est trop content voilà bon bah écoutez je vais vous laisser je pense que je vais aller prendre ma douche, mon shampoing tu fais pas rien cuite ? ah non je suis crevée éclatée au sol sous-sol c'est ça éclatée au sous-sol donc du coup voilà je vous reprendrai après pour vous dire si c'est bon la recette hein ? ce soir on va manger du riz avec des poireaux, des lardons des chantilly des poireaux et de la crème non si regarde ça a l'air bon c'est pas vrai que les oignons ils sont les poireaux bon on les voit pas ils sont fondus ils sont fondus ah oui ils sont fondus mais ça va être bon tu vas voir tu m'as défoncé l'oreille je t'ai parlé trop près t'as fait pile quand l'oreille elle était à côté de maman bon écoutez je vais prendre ma douche et mon shampoing et après je fais à manger et je vais essayer de commencer le montage de ma vidéo de jeu Samy voilà on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog on se retrouve plus tard voilà plus tard t'es gênée t'es gênée c'est un bruit qui se met ? Tu veux sortir ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y en a qui vivent bien quand même, hein ? Parfait. Et il y a toujours tout le monde.